allez salut 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 voilà donc si vous avez vu l'écran c'est que c'est de son hospital et sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc comme je vous le disais aujourd'hui je vais vous parler d'une bourse qui est la bourse du danmark voilà donc pour postuler à la bourse du danmark cette fois ci c'est pas compliqué il n'y a pas il n'y a pas d'application ou postuler n'y a pas d'application ou rempli et tout ça non seulement que tout va dépendre de vous voilà donc pour postuler à cette bourse de danmark sachez que ceux qui peuvent postuler il y a il y a tous les statuts voilà il a tous les statuts y compris même ceux mêmes qui les anciens les anciens étudiants les anciens enseignants et tout ça et les doctorants aussi qui veulent aller là bas pour aller faire l'étude de recherche et tout ça donc c'est une bonne bourse c'est une bourse culturel voilà vous devez savoir c'est une bourse culturel c'est à dire les bourses ils prennent vraiment en compte et les bourses en termes en ce qui concerne les modes les histoires culturelles et tout ça les arts et tout ça voilà voilà mais je ne dis pas que les scientifiques ne postulent pas voilà vous pouvez postuler tout le monde peut postuler mais seulement que je suis en train de rappeler qu'ils prennent vraiment en compte ce qu'ils font que ce qui existe de la culture voilà parce que c'est avec cela ils veulent ils veulent voir d'autres cultures en ce qui concerne le pays Danemark donc ce que je vais ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que vous pouvez postuler à cette bourse voilà vous devez juste faire un petit un petit paragraphe à ce qui concerne votre nom prénom votre cv voilà croix et votre nouveau diplôme ou bien certificat voilà diplôme certificat et en plus en fait une lettre de d'intention vous faites une détention la lettre d'intention ici ça ne regroupe pas tous les éléments seulement que vous devez juste comme on dit chez nous on dit lettre de pas de lettre de recommandation lettre de motivation voilà lettre de motivation pourquoi c'est vous pourquoi c'est à vous qu'on doit donner la bourse voilà donc vous faites une lettre de motivation parce que la lettre d'intention c'est un peu plus large alors que la lettre de motivation c'est fixé c'est ciblé par des objectifs donc vous faites une lettre de motivation et vous leur envoyez donc je reprends pour pouvoir postuler à cette bourse il faut il faut le nom prénom le lieu où vous avez étudié voilà ancien ancien enseignants ancien prof ou bien si vous faites la licence ou fait le master ou le doctorat les doctorats qui veulent faire des recherches là bas peut aussi postuler voilà et vous faites vous envoyez vos documents en ce qui concerne le diplôme ou bien des certificats si vous avez des certificats aussi vous pouvez vous pouvez envoyer ça et en ce qui concerne le diplôme vous pouvez même envoyer si vous si vous passez par exemple si vous voulez pas en fait masters vous pouvez envoyer le baccalauréat le baccalauréat et la licence voilà maintenant si vous allez pour un doctorat vous envoyez le baccalauréat la licence et le master voilà si vous si même vous avez fait une année de masters et que vous voulez continuer là bas pour la deuxième année aussi vous pouvez vous pouvez envoyer la première année de masters voilà donc c'est un peu ça maintenant pouvoir continuer je voulais je voulais remercier vraiment ceux qui me soutiennent voilà je voulais remercier ceux qui me soutiennent et puis l'aide dit que ce n'est rien mais c'est le geste qui compte voilà c'est le geste qui compte et puis aussi je voulais vous dire aussi que c'est vrai que je fais des vidéos je fais des mathématiques et tout ça même j'ai un compte personnel qui est où je fais parce que je suis passionné de la musique voilà où je fais la musique voilà j'ai un compte personnel donc pour ceux qui veulent vraiment poursuivre et qui veulent vraiment s'abonner à ma chaîne personnelle voilà je vais mettre le lien commentaire vous allez pouvoir vous abonner aussi je rappelle lorsque vous allez avoir vous allez mettre tous ces documents vous allez avoir tous ces documents c'est-à-dire le nom prénom le nom prénom le lieu d'enseignement voici cv votre diplôme ou bien certificat et votre lettre de motivation vous devez envoyer sur un lien voilà donc le lien voici mon numéro qui est là vous écrivez à ce numéro et une fois que vous écrivez à ce numéro le message que vous donnez vous vous envoyez c'est si vous voulez le lien pour que vous voulez le lien écrivez moi et moi je vous réponds en vous donnant le lien voilà donc c'est un peu ça donc pour ceux qui veulent postuler à cette bourse écrivez juste sur ce numéro whatsapp et vous allez avoir le lien pour pouvoir postuler alors aujourd'hui il n'y a pas de remplissage d'application rien donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas abonnez-vous à ma chaîne personnelle ma chaîne de musique voilà pour ceux qui veulent voir les éléments de musique que je vais faire là bas alors aujourd'hui merci merci beaucoup c'est pas une longue c'est pas une longue vidéo alors merci et à plus merci beaucoup et à plus et à plus et à plus et à plus et à plus